On recense aujourd'hui 7000 maladies rares connues. Elles touchent environ 300 millions de personnes dans le monde. En France, plus de 3 millions de patients sont concernés. Les maladies rares ne sont donc pas si rares que cela. Mais elles sont toutes très différentes, et 95% d'entre elles n'ont pas de traitement curatif. Le plus souvent sévères, chroniques, d'évolutions progressives, elles affectent considérablement la qualité de vie de ceux qui en souffrent et de leur entourage. De nouveaux espoirs naissent des récents progrès de la science et de la médecine. 80% de ces maladies rares étant d'origine génétique, la voie de la thérapie génique est une innovation qui pourrait changer la vie des patients et faire évoluer les pratiques médicales. Les thérapies géniques pourraient apporter de l'espoir à des malades qui n'ont pas ou peu d'options thérapeutiques. Ces thérapies innovantes ont permis des progrès dans le traitement de plusieurs maladies rares. De nombreuses recherches cliniques ont d'ailleurs pour objectif d'ouvrir encore le champ de leurs possibilités. Investis depuis plus de 30 ans pour faire progresser la prise en charge des maladies rares auxquelles ils consacrent un cinquième de ces investissements de recherche, Pfizer a mis en place une plateforme entièrement consacrée à la thérapie génique. Parmi ces études cliniques en maladies rares, des projets de développement de thérapies géniques sont en cours dans des maladies rares telles que l'hémophilie, la myopathie de Duchesne, la maladie de Wilson ou encore la taxie de Friedrich. L'ambition ? Prolonger la vie en meilleure santé pour les malades vivants avec ces pathologies et finalement apporter des solutions thérapeutiques susceptibles d'améliorer significativement la vie des patients atteints de maladies rares.